Vous vous appelez Omar Youssouf Touré ou Omar Touré ? Il n'y a Omar Youssouf Touré qu'a Omar... Ou Youssouf Touré autant que moi ? Parlement, ou Youssouf Touré ? Youssouf Touré ? Youssouf Touré. Youssouf Touré, n'est-ce pas ? Youssouf Touré. Donc on retient Youssouf Touré et non Omar Youssouf Touré. Non, 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 c'est Youssouf Touré, Omar Youssouf Touré, Omar. Ah, non, ils vous ont trompé, honnête. Ils vous ont trompé. Très bien. S'il vous plaît, votre vrai nom. Youssouf Touré. Youssouf Touré. Ce n'est pas Omar Youssouf, alors ? Omar Youssouf Touré. Ce n'est pas Omar. C'est Youssouf Touré. Est-ce que, excusez, est-ce que c'est... Le ministère public, c'est la véritable personne que vous avez voulu envoyer comme témoin ? C'est une copie, ils ont déjà reçu. Monsieur le Président, il s'agit bien du témoin qui est comparé à la barre de votre tribunal. Une erreur s'est glissée, on a ajouté Omar à son prénom. Et quand il a reçu la cédule de citation, il avait bien appelé pour dire qu'il ne s'appelle pas Omar Youssouf Touré, mais Youssouf Touré. C'est bien la personne que nous avons voulu faire venir. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez me rappeler votre profession, s'il vous plaît ? Eh, Wali, n'a-t-il pas de maratou de n'a-t-il pas ? Eh, Wali. Eh, Wali, n'a-t-il pas de maratou de Wali, là. Oh, Wali. On va appeler cet homme, s'il vous plaît, maître. Allons-y, s'il vous plaît. Ah, non, non, non. Monsieur le Président, Il n'y a pas de réponse à ça. Je pense que personne ne peut déposer, il s'en qu'on ne l'intoureuse de sa profession. Ça a été fait avant qu'on ne commence. Oui, mais est-ce qu'alors, il peut, parce que moi, je n'ai pas entendu. Vous vous souvenez, avoir omis de lui poser la question sur... Mais on l'a fait. Ça n'a pas été dit. Si ça a été dit, qu'on me rappelle tout sa profession. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas entendu. Je ne pense pas que quelqu'un dans cette salle a entendu sa profession. On peut introduire le greffe. Si le greffe peut me rappeler... Voilà, il a dit, le parc est un... Administrateur civil, très bien. Monsieur, en tant qu'administrateur civil, vous n'êtes ni militaire, ni féticheur, mais c'est vous qui êtes partout, avec les militaires, avec les féticheurs. Quelle était votre importance là ? Administrateur civil, là, elle sera indéluive. Ce n'est pas le même pays. Non, il ne faut pas le même pays. Vous n'êtes ni militaire. Non, mais il ne semble pas le même pays. Vous n'êtes ni militaire. L'homme, il ne sait pas le même pays. répondez à ma question demandez le président Jadis il me connait très bien c'est à vous que je pose la question c'est vous qui êtes là c'est le président ma question n'est pas répondu il est témoin il est tenu de répondre s'il a souhaité de comparer il doit répondre je pose la question c'est lui qui vient de dire qu'il était administrateur et il ne doit pas se fâcher quand j'ai la parole vous parlez en toute sérénité c'est vous qui avez dit c'est vous qui avez dit que vous êtes administrateur mais dans votre déposition vous parlez de fétiche, vous parlez de sacrifice humain vous êtes partout et nulle part alors moi je pose la question quelle était votre importance ou quel rôle jouez-vous au sein de ces féticheurs entre les hommes que vous étiez en train de citer ici nous avons vu que vous êtes contenu alors la question vous parlez de la muçul un peu de matière humain maintenant les féticheurs sont mis en train de citer ici on est donc je suis prêt ils sont mis en train de voir ils ne sont pas ou pas ils sont mis en train de voir ils ne sont pas quelle était son importance au point d'être logé au camp ils ne sont pas mis en train de tuer là à la fois dans la chambre du président, dans le salon du président, dans le bureau de Makambo, partout où on prend les grandes décisions. Quelle était son importance au point de bénéficier de ce privilège ? Président Dadis, je peux vous parler comme ça ? Celui qui est sorti de chercher. Donc, quand tu le fais, en termes normalement, je n'ai même pas de réponse. L'importance là, demandez-le à lui, moi je n'ai pas de réponse pour ça. On est en mission là-bas, c'est tout. On m'appuie pour moi pour faire leur mission. C'est tout. Si on est venu vous chercher, parce que c'est à vous qui êtes là, personne là-bas ne vous connaît. Ils viendront vous dire ça ici, César Crissé. Aucun d'entre vous ne vous connaît. Une autre question, s'il vous plaît. Si le président n'a pas répondu à ma question. Il a répondu... Malheureusement, on n'a pas entendu l'importance de la mission qu'il jouait. C'est la leçon qu'on peut tirer. Quel était votre domicile à l'époque des faits ? Il nous a amené à l'heure, il nous a eu l'ingra. Mme. 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 également déclaré quelque part qu'on vous a également affecté un numéro qui commençait par 623. Est-ce que vous maintenez cette affirmation ? Non, c'est pas comme vous l'avez expliqué, c'est pas comme ça. Attends, je vais te dire quand même. Quand Kégro m'appeler, il veut me voir, d'aller pour mentir sur Ouzouan Conté, arrête de tirer l'eau, je vais me t'échapper de l'air, mais laissez-le parler, je l'interromps. Je vous en prie, monsieur le Président. Quand il m'a appelé pour mentir sur Ouzouan Conté, je me suis profilé de leurs mains. Le numéro que j'ai, c'est ce que j'ai jeté. Pour qu'il ne me recherche plus parce que j'ai absolu. Ce numéro commence par quoi ? Après, le commandant Tumba. Il m'a envoyé au cancer, grâce à Jeannot Détain, je suis rentré dans tous ces peuples. Ce numéro que vous a affecté commence par quoi ? Il m'a donné un numéro pour qu'on puisse communiquer entre nous deux. Ils m'ont fait suivre par un argent. Et quel était ce numéro que j'ai recevoir ? Monsieur le Président, on m'a rappelé, ça fait longtemps. D'accord. Je ne peux pas me rappeler ça, c'est longtemps. Ça a été introduit ici, on peut consulter le point de vue. Vous avez dit qu'on vous a affecté le numéro, commençant par 623. Est-ce que vous savez qu'en 2009, 2010, 2012, 623 n'existaient pas ? Laissez-moi ! Je ne vais pas prendre ma question. M. Touré, Laissez-moi poser la question. Calmez-vous. On va finir par le faux témoignage ici. Calmez-vous jusqu'à ce qu'on vous pose les questions, jusqu'à ce qu'on finisse les questions. Et après, vous pouvez répondre. D'accord, M. Touré. D'accord, M. Touré. D'accord, M. Touré. Est-ce que vous savez, jusqu'en 2012, en tout cas je ne retiens pas la date, ça doit être en 2014-15, jusqu'en 2012-13, le 623 n'existait pas en République de Guinée ? Arrête ! Arrête ! Bas-�ans, en 2012 ! Ma date, en 2013, à 623, maintenant ! ladrin ! bon monsieur le président à l'époque de temps de compter 5,621 621 quoi alors je ne suis pas là mais 21 c'était 21 quoi mais à 1023 je me suis trompé quand même quoi avant tout mais à 1023 je n'ai pas l'entendé même de la scène de la ville de Biringida c'est même de la scène de la série 23 qui détenait tous le 23 c'est ce que le président d'adice m'a donné c'était un numéro orange faites les enquêtes tous les membres de la scène de la scène de la scène de la faites les enquêtes tous les membres de scène de travers ce genre 23 c'est bon s'il vous plait on prend 621 ou 622 623 623 on prend quel numéro ? ça fait longtemps comprenez ça quand même on prend quel numéro ? 621 ou 623 ? 621 cas 623 621 en ce moment n'était même pas sorti et mon ministre dit 621 en ce moment n'était même pas sorti comme on disait 622 en ce moment c'est ça le numéro là maintenant ils sont en nous moi c'est comme on m'a donné 622 en ce moment c'est ça le numéro 623 comme ça ça fait longtemps 621 en ce moment c'est ça le numéro 624 en ce moment c'est ça le numéro 6 même temps 621 en ce moment c'est le président on peut noter cette variation au moins comme le Vous demandez au tribunal, est-ce que vous demandez au tribunal de noter ? Oui, je sais que le tribunal a l'habitude d'ordonner au greffe de noter les variations des témoins à cette barre. Moi, je veux qu'on note cette variation, c'est pourquoi je demande qu'il vous plaise. Voilà, vous demandez. J'ai demandé, c'est sûr que j'ai demandé. Voilà, je vous ai pas compris, c'est pourquoi je vous demande. S'il vous plaise, M. le Président, notez cette variation, que le témoin renonce au 623. C'est pas ça. Ah, c'est quoi ? Une autre question, j'ai déjà noté. Savez-vous, M. Touré ? Alors, M. Touré. Oui, maître. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal la motivation réelle qui vous a amené à venir vous arrêter ici et tenir les propos que vous aviez tenus depuis ce matin ? Bien joué. Là, on m'a motivé. C'est ce qui m'a motivé. Fait, ça rend. Trois choses. Président d'Alice, Ousmane Conté. Président d'Alice, Ousmane Conté. Président d'Alice, Ousmane Conté. Avec Colonel Kandé Touré. Colonel Kandé Touré. Avec General Alfankama. M. Touré, M. Touré, M. Touré, M. Touré. On s'est juré, on s'est juré, on s'est juré, prêté serment. Non, non, il y a Ousmane Conté, il n'y a pas. Celui qui va trahir Ousmane Conté. C'est le secret, là. C'est le secret, là. C'est de mettre ça au public. Si je ne le fais pas, j'aurai la malédiction. Voilà. Il s'est juré aussi. Le tribunal a besoin de connaître aussi le témoin qui est devant lui. Eh, eh, voilà, nous, on dit. Attends, on t'en fait. Mais Dieu, mais Dieu, mais Dieu n'a pas. Ce dernier, il a voulu, mais Dieu n'a pas. D'accord. Le tribunal a besoin de connaître celui qui est devant lui. Pour juger aussi ce qu'il dit. Est-ce que vous pouvez expliquer à ce tribunal les trois raisons pour lesquelles vous avez fait trois séjours à la meilleure centrale de Conakry ? Est-ce qu'il peut expliquer à ce tribunal, et le procureur en sait très bien, les trois raisons pour lesquelles vous avez été trois fois à la meilleure centrale de Conakry ? Ah, maison centrale ? Maison centrale. Vous n'avez jamais été là-bas ? Fait pour l'affaire de la fonction publique. Sauf pour l'affaire de la fonction publique. Voilà. Et puis, ça aussi, ce n'est pas lié au 28 septembre. Deuxièmement. Là aussi, ce n'est pas lié au... Un, deux. Ah, c'est l'affaire de la fonction publique. Après ça. Ah, après ça, c'est fini. D'accord. Et si nous rapportons la preuve, ici, que vous aviez été, en plus de l'affaire de la fonction publique, été incasseré à la meilleure centrale pour deux autres causes, quelles conséquences que vous voudriez qu'on tire de ce que vous venez de dire ici ? Ah, salut. On a un falabin. Et moi, c'est un feeling de bien-être que j'ai une fonction publique. Et moi, je me suis dit tout à l'heure. Maître, je vais dire la vérité. C'est l'affaire de la fonction publique. Même que... Je continue. Voilà. Est-ce que vous connaissez Mme Hadja Mariamaketa ? Mme Hadja Mariamaketa-Colomb. Est-ce que vous la connaissez ? Mme Hadja Mariamaketa-Colomb. Oui, oui. C'est bien la fonction publique. C'est bien la fonction publique. Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal que pour les mêmes comportements que vous êtes en train de faire ici, et pour lesquels d'ailleurs nous aurons engagé la procédure appropriée, que vous aviez été jugé et condamné ? Ça vous fait dire ? Non, on parle. Oui, on a besoin de vous connaître. Et l'automne va vous connaître. Suivant jugement numéro 710. Du 21 juillet 2022. Vous avez été jugé et condamné. Vous ? Oui. Et moi, je n'ai pas condamné. Et vous étiez défendu par Mme Aboulaye Keta. Qui est là ? Mme Aboulaye Keta, il défendu le dossier. Le jugement est versé au dossier de la... Vous n'avez pas fait appel contre ce jugement. Et moi, je n'ai pas appelé là-bas. Le jugement m'a dit. Mme Aboulaye Keta, attends, attends, je vais te dire. Je n'ai pas posé ma question encore. Ça, c'est le plan de Mme Keta. Tu ne peux pas, je te dis. Je n'ai pas posé ma question. Je ne comprends pas. Mme Keta, on fait amandansara, s'entend en moi. Ça, c'est pour l'affaire de colis. Ça, c'est l'affaire de colis. Et puis, encore, ça, ce n'est même pas lié, ça. Voilà. Parce qu'un taux de 700 millions de sourdés, c'est pour ça qu'il fait un faux montant. En contre, moi, ça ne peut pas marcher. C'est parce que j'ai refusé de prendre les 700 millions de sourdés pour cela ou faire un faux dossier contre moi. Ça ne marche pas. Ça, c'est pour l'affaire de colis. Et puis, il faut encore un faux dossier. Non, ça ne peut pas marcher. Moi, c'est un sujet. Je n'ai pas condamné. Voilà. Je n'ai pas condamné. Moi, je... Je veux aider le tribunal à vous connaître avant de tirer les conséquences de ce que vous dites. Est-ce qu'on peut évoluer ? M. le Président, ça nous intéresse parce qu'il est venu ici raconter beaucoup de choses sur notre lien. Et on a besoin aussi, devant ce tribunal et devant la presse nationale, l'opinion nationale et internationale, dire qui est l'intéressé, qui est la personne qui est intéressée. Vous êtes en train de le faire. Allons-y. Oui, alors je continue, M. le Président. Il dit qu'il n'a pas été jugé et condamné. Je vais rappeler le dispositif du jugement qui vous a condamné. Statuyant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, déclare Yusuf Touré, dit joli, coupable des délits de diffamation et d'injures publiques par voie de presse et pour la répression, lui faisant application des dispositions des articles 108, 110, 112 de la loi L.02.CNT.2010 portant sur la liberté de la presse, le condamne au paiement d'une amende de 2 millions de francs guinéens. Sur l'action civile, déclare recevable la constitution des partis civils de Veuve-Couroumane de Haïdia Mariamaketa, condamne Yusuf dit joli au paiement à son profit d'un montant de 100 millions de francs guinéens pour toute cause de préjudice confondu. Le condamne en outre à rectifier les profonds diffamatoires tenus dans l'émission Soumouni d'Espace TV qu'à l'Activie dans un délai de 72 heures. À compter du prononcé de jugement sur un certain de 500 000 francs guinéens par jour, nonobstant tout recoup, ordonne la destruction de l'élément incriminé. Vous ne vous rappelez pas du positif de ce jugement ? Maître, attend. Maître, attend. Non, non. Attends, attends. Laissez-le parler. Vous avez posé une question. Laissez-le parler aussi. Je vous en prie, monsieur le président. Non, non. Non, non. Mais pourquoi vous ne me demandez à la maison centrale ? J'étais là-bas sur le jugement. Mais pourquoi vous ne m'avez pas envoyé à la maison centrale ? Et puis, moi, je m'ai demandé à la maison centrale. Mon mur, non. Même si le colis était là-bas. D'accord. Pourquoi m'a parlé ? Dans tout ça, en dernièrement. Mais pourquoi on se le fera ? Je me préviens pour qu'elle ne s'en parle pas. Attends, mais qu'elle ne s'en parle pas. Attends, lui-même. Même Maître Keta connaît lui-même. Mais là, il a préparé un faux montage. Ça ne peut pas marcher. Non, il a préparé un faux montage. Ça ne peut pas marcher ici. Vous avez parlé ici d'un marabout indien. Un marabout indien déraffé il ne fallait qu'il n'y a pas. Magicien indien. Magicien indien, alors. Magicien indien, oui. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal la langue dans laquelle vous communiquiez avec ce magicien indien ? Non, le magicien indien, non, ma falada, mais vous n'allez pas que vous n'allez pas que vous n'allez pas. Non, le magicien indien, il parle très bien français. Il parle très bien français. Voilà, il parle français quand même. Donc, vous communiquez en français. On communique en français. Voilà. Très bien. C'est eux qui sont fait venir. Je ne connais même pas sur maïsien indien. Tout à l'heure, tout à l'heure, le tribunal a compris. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un certain TA, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre à l'époque des fers. Il est un décapé, il faudrait que il est chef d'état-major adjoint armée de terre. Naouati. Non, attends. Je n'ai pas posé ma question encore. Calmez-vous. Vous avez parlé de lui. Et vous avez même dit que son domicile, ça m'a tourné non loin du premier ministre Lansana Kouyate ? Est-ce que vous maintenez qu'effectivement qu'à l'époque des fers, son domicile, c'était à Matoto, non loin de la résidence du premier ministre Lansana Kouyate ? Vous avez dit quelque chose que moi, je n'ai pas dit. Vous connaissez à Genatéa, à l'époque, il était chef de corps. En ce moment, il était chef de corps. Le chef de corps de Kansamboli. Moi, je ne veux pas dire qu'il était là chef d'état-major, la dizaine de l'armée d'état-major. Moi, je ne veux pas dire ça. Je dis qu'il était le chef de corps de Kansamboli. Parce que, en frérie, je l'ai éliminé pour que lui, il était prêt pour éliminer Genatéa pour venir comme chef de corps. Mais, Genatéa, c'est bon. Je ne connais pas chez lui d'un seul jour. C'est lui qui m'a envoyé là-bas. C'est bon. Tout à l'heure, vous aviez dit, vous avez rappelé les propos que monsieur Abbaqar Sidiki aurait tenu envers Makambo. En reproduisant une extension ce que le commandant Abbaqar Sidiki Djakite avait dit ici, à la barre de ce tribunal. Je rappelle, vous disiez qui vous commande ? Qui vous a dit de les arrêter ? Libérez-les. Vous étiez là quand il parlait, quand il prononçait ce proto ? On était dans le véhicule. Il y avait six picots, sept picots. Il y avait six picots ou sept comme ça qui étaient derrière. D'autres étaient devant, d'autres étaient derrière. Quand il a appelé, il a mis le téléphone sur l'eau-parleur. Il y a dit « Ah, Makambo, qui t'a dit pour arrêter les gens ? » Voilà. « Allô, allô, allô. » Comme vous l'avez dit. « Non, non, expliquez-le. » Vous étiez dans le même véhicule que le commandant Abakatoumba quand il prononçait ce propos ? On était dans le même véhicule. Il m'a pris à « Matam ». Voilà. Et puis, à « M'entendu au matin, moi, j'ai fait un débat parce que le président a un débat pour tous pour faire des référents. Voilà. C'était préparé comme ça. C'était pour un débat. On devrait faire même un sacrifice pour éteindre l'affaire du 28 septembre. Vous avez déclaré tout à l'heure que vous étiez pris en otage. Il y a rien à l'otage. Oui. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal à quel moment et pourquoi vous étiez pris en otage ? Il y a des tribunales qui sont à l'otage pour nous. Il y a des otages pour nous. C'est fait. Voilà. Sauf que un magicien indien n'a pas plané. Un magicien indien n'a pas fait. Un magicien indien n'a pas fait. Il y a des tribunales qui sont en contact pour qu'il y ait un grand carrément pour éliminer le gars. C'est lorsque ils ont dit d'annoncer l'arrivée de un magicien indien que de dire à Toumba grand j'ai trouvé un grand magicien alors que le plan c'était pour éliminer ce dernier. Voilà. C'est en ce moment qu'on m'a fait suivre par des militaires. Voilà. C'est en ce moment qu'on m'a fait suivre les militaires. Après les militaires là ils se sont chargés par des mouvements. Ils m'ont dit de ne plus partir chez moi de rester là-bas jusqu'à la fin de notre mission. Ça c'est pas un otage. Ce que je ne comprends pas une personne qui est prise en otage privée de sa liberté a le privilège d'être escortée jusqu'au stade pour vivre en lève tout ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez expliquer ce miracle-là au tribunal ? On prend un prisonnier pour venir sur une scène de violence pour voir les choses. Est-ce que vous pouvez expliquer ce miracle-là au tribunal ? Attends. Quand on m'a envoyé nous sommes partis avec ces gardes jusqu'à la minière. Quand on m'a envoyé nous sommes partis avec ces gardes dans les ans de Calia et nous nous avons fait donc au moment où vous m'avez donné de l'argent l'autre était avec les gens de Calia et il parlait. Donc c'est là-bas que je me suis arrangé à acheter des gulix pour eux parce qu'ils aiment les bières. C'est en ce moment que j'avais déjà fait l'hommage indien. Je l'ai rencontré pour descendre. Vous savez ce qui m'étonne ? Vous avez dit tout à l'heure que Toumba vous a frappé. Il ne vous a pas écouté. Mais c'est curieusement Toumba qui vous met dans sa voiture vers une destination que vous venez de décrire. Destination pour laquelle une conversion a eu lieu et que vous venez de répéter. Qu'est-ce qui s'est passé aussitôt Toumba après vous avoir rejeté, administré une paire de gifles ? Et puis il vous prend comme ça et puis il vous met dans sa voiture. Laisse ce passer. Non, Toumba m'a pas mis dans sa voiture, il sait. Moi, je suis la première rencontre à tous ces enfants. Toumba, lorsqu'on s'est rencontrés, c'est la première rencontre qu'il m'a mis dans sa voiture. Depuis que j'ai rentré dans ce réseau, il y a eu 10 ans entre nous maintenant. Parce qu'il y a la date de guerre. C'est vous qui venez de rappeler tout à l'heure une conversion du 3 décembre. S'il vous plaît, ce que vous venez de dire par rapport à Macambo, c'est une conversion du 3 décembre. Et bien, Toumba avait rappelé ici à la barre. Et vous vous dites que depuis le 1er juin, c'est-à-dire bien avant le 3 décembre, vous n'étiez plus en contact avec Toumba. Vous savez quoi ça ? C'est vous qui venez de dire ici que le 3 décembre... Non, attend maître, je n'ai pas dit ça. Maître, je n'ai pas dit ça, ne m'amène pas sur ce sujet-là. C'est-à-dire que je n'ai pas dit ça, parce que j'ai un peu dix ans. Parce que la première fois que je suis en train de dire, je n'ai pas dit ça. Parce que j'avais pris de dix ans pour la première fois qu'il a eu un seconde. C'est ce qu'il a fait à moi, c'est ce qu'il a fait à moi pour mes témoignages. C'est ce qu'il a intervenu, c'est-à-dire ? C'est ce qu'il a intervenu entre nous. Il m'a donné un coup de pied. C'est ce qu'il a entretenu les gens ici. Voilà, je n'ai pas dit que de la deuxième fois, je n'ai pas dit que le président de Lafayette a fait à moi. Je continue. Je n'ai pas dit que ce qu'il a fait à moi pour moi. Je n'ai pas dit que ce qu'il a fait à moi. Je n'ai pas dit que ce qu'il a fait à moi. Non, 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 non. Je n'ai pas dit que ce qu'il a fait à moi. C'est bon. Émilie, c'est ce que j'ai dit. Je continue. Vous avez parlé ici du coronel Bienvenue Lama. Bienvenue Lama a fait à moi. Vous l'avez indexé comme étant un de ceux-là qui avait pris le départ devant vous pour le stade. Vous connaissez bien le colonel Bienvenu-Laman ? Bienvenu-Laman. En vrai dit, je ne le connais pas. Je l'ai connu derrière le président Dadis. Voilà. Bienvenu-Laman. Vous l'avez vu ? Oui, je l'ai vu. Est-ce que vous pouvez le décrire au tribunal ? Bienvenu-Laman. Il est de telle noire. Voilà. Bon, on va se limiter là, aujourd'hui. Je vous en prie, monsieur le président. S'il vous plaît, interprète. Il n'est pas l'heure. Vous vous levez. Pourquoi ? Asseyez-vous. Voilà. Attendez qu'on lève l'audience pour que vous vous leviez pour partir. Ce n'est pas encore fini. Voilà. Cette affaire est renvoyée au 10 janvier 2024 pour la suite des débats. L'audience est levée. à la suite des débats. Merci. 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 Merci.